Bonjour à toutes et à tous, je vais vous faire une vidéo pour remplacer les deux premières heures de la semaine, mercredi et jeudi. C'est donc le chapitre 5 de Géographie sur Développement et Inégalité que l'on va commencer avec ces deux vidéos. On corrigera l'activité que vous avez à faire juste après. Je vous propose, si vous le voulez, d'aller voir, j'ai mis le lien en description et puis ça devrait s'afficher là, un extrait de film de Danny Boyle qui s'appelle Slumdog Millionaire et je vous propose de regarder ce film en essayant de comprendre un petit peu ce qui est marquant dans ce passage d'un point de vue géographique. Donc vous pouvez mettre pause et aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Et donc si vous avez vu la vidéo, ce dont on se rend compte c'est que c'est l'existence d'un bidonville en fait, c'est-à-dire ce qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent, des logements insalubres qui s'opposent d'ailleurs aux bars d'immeubles qu'on voit au début. Une population assez pauvre, ça se voit au niveau des vêtements, de l'électricité, il n'y a pas de ramessage d'ordures, etc. Ils sont étroits, enfin ils sont à l'étroit. Et ce qui est intéressant c'est que cette scène a été tournée dans le vrai bidonville d'Aravi qui a une population d'entre 500 000 et 1 million d'habitants, on ne sait pas trop parce que c'est évidemment très difficile à compter. Et on voit bien le contraste entre ce quartier-là et la ville développée en arrière-plan. Donc ce qu'on peut noter c'est un peu une sorte d'accroche du chapitre, c'est que dans ce film, Slumdog Millionaire, on voit que la ville de Mumbai est caractérisée par une très forte inégalité entre les bidonvilles et les quartiers qui sont beaucoup plus développés. Vous avez aussi dans votre manuel une photo qui est assez... Enfin, ce genre de photo est assez connue. On voit en fait à l'intérieur de Mexico une très très forte inégalité entre à gauche quelque chose qui est beaucoup plus pauvre qu'à droite où c'est des petites maisons avec un jardin, etc. Donc on voit, il y a une ligne, on la voit sur la photo très très clairement alors qu'on est dans la même ville. Et donc dans ce chapitre on va s'intéresser un peu à ces inégalités. Et simplement, pour être vraiment complet, il faut, comme on le fait en géographie, étudier le développement, donc il manque un mot, mais il faut vous corriger, à plusieurs échelles. Donc l'échelle de la ville, là c'est un peu ce qu'on vient de voir, l'échelle locale donc, mais aussi l'échelle nationale à l'intérieur d'un pays et à l'échelle internationale, c'est-à-dire comparer des pays entre eux. Ça c'est important en géographie, cette démarche par échelle. Pour commencer, et c'est l'activité que vous aviez à faire, pour mesurer en fait le développement, c'est le titre du chapitre quand même, il faut qu'on pose quelques définitions. Et notamment, vous deviez chercher, c'était les deux premières questions, une définition de croissance PIB, une définition de développement IDH, etc. Donc je vous propose de corriger ça pour commencer. En fait, on a deux solutions. Donc vous pouvez présenter ça sur forme de tableau, c'est ce que j'ai fait, enfin, après vous faites que vous voulez. D'un côté, on peut s'intéresser à la croissance. La croissance, comme j'ai mis dans le tableau, c'est vraiment la production. On s'intéresse vraiment à ce qu'un pays va produire en bien, c'est-à-dire en objet ou en service. Et donc généralement, cette croissance, justement, on la mesure par le PIB, qui correspond du coup à la richesse produite par un pays en une année. On va dire que le PIB de tel pays, c'est X milliards de dollars. Vous pouvez peut-être préciser juste en dessous, d'ailleurs, ça se compte en milliards de dollars en général. Donc ici, on a une approche qui prend les choses dans une dimension surtout économique. Mais il y a une autre manière de s'intéresser aux inégalités, qui est cette fois le développement. Et cette fois, le développement, ce n'est pas juste la production. On s'intéresse cette fois aux conditions de vie de la population. Et donc, on va parler de développement quand il y a une amélioration des conditions de vie de la population. Et cette fois, ce développement, il est mesuré non pas par le PIB, mais par l'IDH. L'IDH, c'est l'indice de développement humain. Et en fait, pour compter cet IDH, on s'intéresse à trois éléments. La richesse, quand même. On prend en compte la richesse parce que ça reste important. On compte plutôt le PIB par habitant que le PIB tout seul. C'est plus intéressant puisque la richesse dépend quand même du nombre d'habitants que vous avez. Si vous êtes très riche, mais que vous avez aussi énormément d'habitants, votre richesse va être plus répartie que l'inverse. On prend en compte l'éducation. Il y a plusieurs critères, mais notamment le nombre moyen d'années d'études. Et on prend également la santé, notamment par le biais de l'espérance de vie à la naissance. On pourrait, pour être tout à fait complet, même si ce n'est pas ce qu'on va aborder de manière centrale dans ce chapitre, rajouter une dimension quand même au développement. Parce que là, c'est vraiment, on est sur les inégalités. Donc ce que vous pouvez faire juste rajouter en dessous du tableau, c'est mettre que ces deux approches ne prennent pas en compte la dimension environnementale. Pour prendre en compte cette dimension environnementale, on a inventé la notion que vous connaissez. Oui, j'ai oublié de dire, pardon, dernière ligne du tableau, que cette fois on n'est plus uniquement dans une dimension économique, mais aussi dans une dimension sociale, c'est-à-dire la qualité de vie de la population, la répartition des richesses. Donc en dessous du tableau, pour prendre en compte cette dimension environnementale, on a inventé cette notion que vous connaissez tous, je pense, de développement durable. C'est-à-dire, cette fois on ne s'intéresse pas uniquement à est-ce que les conditions de vie de la population s'améliorent, mais est-ce qu'elles s'améliorent sans que le futur soit, enfin pour les autres populations qui viennent, soit compromis. Donc on a cette définition qui est un développement qui permet de répondre aux besoins du présent, mais sans compromettre ceux des générations futures. On ne va pas se centrer là-dessus dans ce chapitre, mais ça me paraît quand même important d'avoir cette dimension environnementale du développement qui est de plus en plus présente dans les politiques, dans les discours, etc. Si on avance dans l'activité que vous aviez à faire, vous aviez la troisième question qui était quel graphique mesure la richesse, comparer les deux pays, comparer les deux pays pour chaque indicateur. Alors là, en l'occurrence, la réponse, il n'y en avait qu'une. Il y a un seul graphique qui s'intéresse à la richesse, c'est celui que j'ai entouré, qui est celui du PIB par habitant. Et alors, là, vous avez... Alors, je le comprends en partie, mais vous avez été un petit peu biaisé parce que, certes, le PIB par habitant de l'Estonie est plus important que celui de la Guinée. Néanmoins, et c'est pour ça que je vous avais bien rajouté le classement, entre parenthèses, l'écart n'est pas très très grand, en fait, puisque, si vous regardez, ils ont une dizaine de places d'écart. Alors, certes, l'Estonie est un peu plus riche, mais pas beaucoup. Donc, ce qu'il faut noter pour bien corriger cette question, c'est que les deux pays sont assez proches en termes de richesse, même si l'Estonie est un peu plus riche. Si on en arrive à l'autre question, c'était la même, mais pour le développement, alors là, tous les autres graphiques permettent de mesurer le développement. Notamment, l'IDH, qui fait le point global en prenant en compte beaucoup de critères, là, on voit en fait que l'écart, il est quand même très fort, puisque cette fois, on a l'Estonie qui est 32e, alors que l'IDH de la Guinée équatoriale la met en 140e position. Donc, l'écart est assez fort, cette fois, enfin, même très fort. Et d'ailleurs, ça se voit quand on regarde les autres graphiques, puisque, alors, autant l'alphabétisation, celui qui est ici, en fait, il faut faire attention au graphique, il est un peu trompeur, parce que l'écart est en fait très faible. On est entre 98,26%, mais 100%, donc il y a moins de 1,8% de différence. Donc, en fait, l'écart n'est pas très fort. Par contre, si on prend en compte l'espérance de vie, là, l'écart est extrêmement fort, puisqu'il y a 20 ans de différence, ce qui est vraiment considérable, et sur la mortalité infantile également, elle est 30 fois plus élevée en Guinée équatoriale qu'en Estonie. Donc, là, on a un fort écart. L'Estonie, c'est un pays développé. La Guinée équatoriale est un pays peu développé. Et du coup, pour bien répondre à la dernière question, il fallait avoir bien vu ces deux résultats, parce qu'en fait, vous m'avez souvent dit qu'il y avait un lien entre le PIB, donc la richesse, et le développement, puisque, comme l'Estonie était plus riche, elle est aussi plus développée. Alors, c'est vrai, il peut y avoir un lien, mais surtout, ce qui apparaît ici, c'est que, alors que l'écart de richesse, il n'est pas très fort, l'écart de développement, il est immense. Donc, justement, la conclusion qu'il faut tirer de cette étude, c'est que la richesse ne va pas forcément avec le développement. Donc, ça, j'aimerais que vous le notiez de cette manière-là. Les niveaux de richesse sont similaires, mais les idéages sont très différents. Donc, la richesse ne va pas forcément avec le développement. Si vous voulez, alors, il est quand même beaucoup plus simple de se développer si vous êtes riche, ça, c'est sûr. Mais néanmoins, ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous allez pouvoir vous développer. C'est dans ce sens-là, surtout, qu'il faut faire attention. Et juste, pour terminer là-dessus, au cas où, enfin, pour vous donner un ordre de comparaison, en France, l'IDH, l'indice de développement humain, il est de 0,888 et la France se classe au 22e niveau mondial. Voilà pour cette première vidéo qui porte sur la première partie. J'en mets une deuxième en ligne, les deux seront en même temps, c'est simplement que vous puissiez couper en deux si vous voulez. Donc, je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo et si vous séparez les deux, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo. – Sous-titrage FR 2021